bonjour tout le monde bienvenue dans ce direct il ya deux objectifs déjà vous donner quelques nouvelles un peu de la situation de ma situation et parler de mon livre parce que du coup j'ai publié un livre sur la mine de champagnale qui tirait de mon mémoire mais on va d'abord rapidement parler du coup de ma situation j'ai terminé mon master d'histoire et j'ai décidé d'arrêter mes études ici parce que je suis plus intéressé par l'aspect médiation que l'aspect recherche l'aspect recherche est extrêmement important sans ça on n'a pas grand chose à médiatiser faire de la médiation mais c'est mon domaine j'en ai fait c'est important d'avoir une expérience dans le domaine je pense faire de la médiation mais ce qui m'intéresse surtout du coup c'est partager la connaissance historique que je fais sur histoire d'apprendre et comme je le fais comme guide au musée de la mine de champagnac l'été jusqu'à présent c'était mon job d'été c'était très bien j'avais mon poste acquis pas de problème c'était parfait et j'ai mon téléphone qui est en train de glisser voilà le problème c'est que ben et ce musée n'ouvre que l'été par où sur rendez vous sinon on peut toujours contacter le musée de la mine pour tenter de prendre rendez vous mais de fait ben il n'a pas le moyen d'ouvrir plus le musée est en déficit et les entrées avec à peu près la cette année on a fait une bonne saison avec 680 entrées payant durant l'été mais voilà à 4 euros l'entrée ça paye même pas mon salaire complètement toi le ce que ce que ça coûte à la mairie donc avec les cotisations tout ça donc du coup ben pour ouvrir plus en sachant que du coup ça fait plus de salaire à payer mais en sachant que du coup les autres le résultant il ya moins moins de visite que durant les deux mois d'été voilà ça serait jamais rentable pour la commune et c'est quand même une petite commune qui n'a pas forcément les moyens de se permettre un déficit trop élevé sur le musée donc maintenant je cherche le travail dans d'autres activités comme musée ou comme château là du coup je vais travailler quelques week-ends au château de val qui est du coup sur la commune de la nobre frontière quant à le coraise château qui a fait l'objet d'une d'une émission de m6 les traites qui a été tournée là bas et où je vais travailler un week-end sur deux à partir du troisième week-end de septembre donc à donc week-end du 22 attendez le quinze c'est un jeudi c'est le week-end du 24 25 ou 23 24 enfin voilà dans ces eaux-là après week-end du du 7 8 puis week-end du 22 23 non du 21 22 enfin bref voyez à peu près la période donc je vais travailler au château de val ce week-end là et pour la suite je suis encore en recherche d'emploi j'attends des réponses de plusieurs musées notamment des musées de la mine ou musée de la coutellerie à thiers j'étais du coup en formation ce matin au château de val j'ai pu du coup avoir un petit point de ce qu'il faut dire suivre une visite et j'ai des éléments du coup pour réviser de mon côté pour préparer mon commencement au musée enfin château de val très beau château je vous en parlerai plus en détail déjà petite vidéo où je vous annoncerai tout ça que j'ai tourné sur place et je pense partager du contenu à ce sujet dans les prochaines semaines vous allez entendre parler du château de val en octobre fin septembre octobre sur histoire d'après donc ça c'est ma situation du coup mais du coup mon livre mon livre mon livre j'ai publié un livre sur la mine de champagnac sur la fermeture de la mine s'appelle quand la mine s'arrête qui est donc dédié à la fin de la mine de champagnac à la fois sur les raisons de la fermeture avec un point sur le contexte national et sur le contexte local parce qu'on est à la fois donc un contexte national de recul de la place du charbon en france qui pousse le pays à vouloir concentrer sa production dans les mines les plus rentables enfin de rentabiliser la production de charbon en france et de ce côté la mine de champagnac est une mine qui a quand même pas mal de difficultés notamment sur le plan géologique mais aussi pour l'exportation du charbon du fait de son enclavement et puis un retard dans les modernisations qui font que tout ça combiné rendu malgré quelques tentatives de la sauver cela impossible donc j'aborde aussi du coup comment il y a eu des tentatives de moderniser la mine et de la rentabiliser comment ces tentatives ont échoué puis toute la gestion du processus de fermeture les réactions des différents acteurs les réactions aussi des syndicats des par des mouvements politiques présents des élus puis ensuite les conséquences concrètes de la fermeture comment la reconversion a été limitée du coup n'a pas permis au territoire de se reconvertir économiquement comprenablement tout ça donc ce livre jusque là je le vendais au musée de la mine de champagnac maintenant il est en vente aussi en ligne et y'a donc là les liens en description de ce de ce live en haut normalement donc lien sur bouc et lisse et amazon deux sites de vente en ligne amazon c'est le site le plus pratique mais éthiquement c'est un site qui peut poser quelques problèmes et donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous donner une alternative pour ceux qui souhaitent y'a le site bouc et lisse qui où j'ai fait intentionnellement aussi de le faire en sorte que le livre il soit un peu moins cher que sur amazon en essayant de jouer sur les marges que prennent les sites parce que c'est plus cher en ligne du coup que si vous l'achetez dire en direct parce que le site prend une part et bouc et lisse est plus cher globalement bouc et lisse est plus cher mais du coup je fais moins de marge sur bouc et lisse mais éthiquement si vous voulez préférer passer par bouc et lisse allez-y voilà mais il ya les deux possibilités qui existent donc ça c'est voilà je vous ai mis tous les liens en format papier ou en format ebook en sachant bouc et lisse malheureusement on peut pas mettre dans le même lien le format papier ou format ebook donc si vous voulez le format ebook sur bouc et lisse vous pouvez chercher directement sur le site et je vous me le demandez et je vous l'enverrai donc le livre est donc à peu près à 9 euros en vente physique au musée de la mine si vous avez l'occasion d'y passer notamment pendant les les journées du patrimoine et il est autour à 12 euros 12 euros 50 du coup en ligne donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la mine de champagnac et même également un peu d'avoir un exemple d'une fermeture de mine surtout une fermeture de la mine de aussi précoce puisque la mine de champagnac a été une des premières mines aussi importantes à fermer donc aussi de voir ses débuts du recul de l'activité du charbon en france est quand même un bon point sur la situation nationale le contexte national occupe du coup de la page 8 à la page 20 donc j'ai 12 pages de contexte national et j'évoque quelques fois le contexte national aussi à d'autres moments et j'aborde aussi un peu d'histoire de la mine notamment sur la question du sort des infrastructures minières parce que beaucoup de choses ont été détruites à champagnac du fait que à cette époque en 1959 on n'avait pas encore la notion de patrimoine minier ça c'est quelque chose qui se développe plus tardi relativement à partir des années ça commence aux années 70 mais c'est surtout dans les années 80 que ça arrive où là on commence à préserver le patrimoine minier que lorsqu'on ferme une mine à l'époque non donc beaucoup de choses ont été détruites donc si j'explique là le sort des infrastructures et j'en profite pour évoquer quand c'est qu'elles ont été construites donc à chaque fois j'essaye aussi quand même de donner des éléments supplémentaires j'aborde un peu aussi de l'économie locale je parle un peu de tanneries de bord les orgues et d'autres éléments les menuiseries la paire aussi la paire il n'y en a pas deux j'en parle aussi parce que cette entreprise qui était présente sur y déjà à ce moment là a eu des aides économiques grâce à la ferme enfin grâce à la politique de reconversion du bassin minier en échange enfin elle devait réembaucher d'anciens mineurs et elle a pu développer son activité donc le succès des menuiseries la paire est en partie lié à la fermeture de la mine de champagnac donc aussi si vous connaissez ces menuiseries n'hésitez pas à acheter ce livre il y a également le plan janet qui a été mis en place en 1960 que le plan qui a organisé le recul de l'activité charbonnière en france et comment on aide des anciens mineurs comment reconverti le territoire tout ça et ça du coup c'est mis en place en 1960 un an après la fermeture de la mine de champagnac et donc en pleine élaboration lorsque la mine ferme et jean-marcel janet ministre du coup de l'industrie qui élabore ce plan a déclaré à bernard serra qui était un des administrateurs des guerres d'auvergne que ce qui se passait à champagnac était pour lui une opération test ce qui veut dire que la gestion de la fermeture de la mine de champagnac que je développe dans ce livre a pu influencer la manière dont d'autres fermetures de mines ont été gérées ce qui du coup là aussi peut donner un intérêt à voir comment ça a été géré ici donc si vous êtes d'un autre bassin minier ça peut être intéressant de comparer la manière dont la fermeture de mines s'est déroulée chez vous et la manière dont elle s'est déroulée à champagnac et c'est sûr de voir si vous voyez des points communs ou des différences donc là aussi ça peut malgré l'aspect local de ce livre donner un intérêt à un achat donc évidemment moi ça m'arrange que vous achetez parce que je pote quand même un peu d'argent dessus et même si je fais pas ça uniquement pour l'argent ça aide aussi un peu notamment dans cette période où je n'ai pas d'emploi stable pour l'instant un petit un petit un petit peu de beurre dans les épinards ne fait pas de mal et et voilà et puis c'est vrai que ça va c'est une manière de soutenir histoire d'apprendre aussi parce qu'une partie sera rien pour pourra être réinvesti si j'en ai les moyens dans du matériel pour histoire d'apprendre dans l'achat de livres pour préparer des publications ou des vidéos en termes de vidéos on a une série sur la cgt du coup qu'on a commencé dans la suite arrive le 23 septembre on a une vidéo sur l'histoire du rugby d'ailleurs j'ai acheté j'avais acheté un livre pour un sujet alors que j'ai eu vraiment pas cher parce que j'ai pu le trouver en ville grenier mais j'avais acheté ça alors c'est en miroir du coup mais c'est l'histoire passionnée du rugby français international qui du coup m'a servi entre autres pour la préparation de la vidéo sur l'histoire du rugby et qui pourra me servir aussi pour des petites capsules que j'ai déjà prévu aussi en rapport avec le sujet et du coup cette vidéo sur l'histoire du rugby sort le 8 septembre pour le début de la coupe du monde mais elle est déjà disponible aussi pour les personnes qui font des dons à histoire d'apprendre en soutien vous avez les vidéos dans mon premier donc si vous souhaitez la regarder avant la coupe du monde elle est mais en tout cas elle sortira dans l'après midi du 8 septembre et puis moi le 8 septembre je serai à regarder le soir le match match ouverture france au black donc voilà oui cet argent une partie donc me sert à moi parce que il faut un peu d'argent et que tant que j'ai pas de boulot stable voilà j'espère en avoir un au plus vite mais pour l'instant voilà et sert aussi du coup pour histoire d'apprendre voilà est ce que vous avez des questions sur mon livre oui éventuellement sur les sources que j'ai utilisé alors je vais noter toutes mes sources à la fin voilà j'ai toutes mes sources et mes notes de bas de page donc vous savez exactement où c'est que j'ai trouvé chaque information vous pouvez aller vérifier concrètement dans les archives une partie ces archives qui sont au musée de la mine de champagnac de la correspondance de la mine globalement on a quasiment tous les courriers que la commune est envoyée entre 1949 et 1959 on a les copies de correspondance des eaux locaux de la préfecture des rapports de réunion du par exemple le col le mais comment on appelle ça les chambres de commerce voilà les chambres de commerce et d'industrie comité d'expansion économique etc qui ont évidemment évoqué l'avenir de ce qui était la plus grande industrie du département on a également quoi d'autre des articles de presse d'époque j'ai eu des témoignages aussi en termes de sources donc on a les archives départementales à aurillac du cantal où on a aussi beaucoup de rapports de l'un de la préfecture des échanges avec le sous-préfet des tracts des de la cgt et du parti communiste français qui ont beaucoup évoqué la station de la mine de champagnac s'opposant fortement à la fermeture on a également une partie des archives de l'entreprise elle-même et on en a également ça à clermont ferrand aux archives départementales du puits de d'homme puisque la mine de champagnac avait été nationalisée en 1946 et était alors donc gérée par les houillères d'auvergne or du coup celle ci était organisée à clermont ferrand leur centre à clermont ferrand et chaque mois elles avaient leur réunion du conseil d'administration où la situation de chacune de leurs exploitations était évoquée débattue donc on a des infos sur toutes leurs mines dont celle de champagnac et il y avait des rapports statistiques avec les salaires la production la rentabilité etc etc qui donne aussi des informations suivies sur la mine de champagnac et bonjour valet scone comment vas-tu donc ça c'est le gros des sources que j'ai utilisé pour cette ce livre après j'ai des deux aussi pour un peu le contact national j'ai lu des travaux d'historiens sur le sujet du roland trempé un article sur l'évolution de l'énergie en france durant cette période un peu aussi d'histoire contemporaine histoire économique et sociale de la france de fernand brodel et en est la brousse diane coper riche et comme qui a écrit un grand le peuple de la nuit qui est vraiment une synthèse globale sur l'histoire de la mine en france donc voilà donc des éléments plusieurs livres que j'ai aussi ici sur la mine je peux aussi vous montrer le livre que j'ai c'est un plaisir c'est un plaisir et puis n'hésite pas à acheter mon livre si tu veux en savoir plus alors sur la mine sur la mine sur la à prendre je reviens juste je prends les livres qui m'ont servi sur ce sujet là en sachant que certains ont pu être empruntés certains sont en ligne oui voilà alors bien de coper riche et le peuple de la nuit c'est celui-là grande synthèse un classique incontournable sur le sujet la mine des vos d'hommes aussi c'est alors c'est plus court c'est plus une petite synthèse sur la mine j'ai aussi un livre qui a été réalisé à la fois par des historiens géologues anciens mineurs ingénieurs qui fait aussi une synthèse de l'histoire minière plus à but de vulgarisation que vraiment un travail d'historien que j'ai pas ici c'est un livre magnifique mais qui est que j'avais emprunté à la bibliothèque municipale de la commune donc ça je n'ai pas un livre sur les ouvriers ouvriers français voilà si ah oui histoire de l'industrie en france aussi qui m'a servi et sur le sort du patrimoine minier conservation et valorisation du patrimoine minier contemporain de pierre gestion guillard voilà donc ça c'est un peu les principaux livres qui m'ont servi pour écrire ce livre et après donc c'est énormément des archives je suis énormément appuyé sur des archives donc beaucoup de beaucoup de documents voilà ça ne glisse pas je sais pas si vous vous avez des questions à ce sujet je rappelle donc les liens en description pour acheter le livre sur amazon et boucadis donc voilà j'attends question j'ai mis quelques illustrations alors elles sont pas toujours imprimés en excellente qualité malheureusement face à défaut alors mon livre j'ai mis les liens donc comment trouver votre livre il est sur amazon et boucadis j'ai mis les liens en haut je répondrai à ton commentaire après le live avec les liens pour vraiment te les donner si tu veux comme ça tu pourras la voir et sinon il est aussi achetable au musée de la mine de champagnac bon malheureusement actuellement il n'est ouvert que sur rendez vous il faut que quelqu'un soit disponible où il sera ouvert le week-end du patrimoine journée du patrimoine et ça c'est 16 et 17 septembre si je ne me trompe pas en tout cas c'est le week-end à ce moment là donc c'est peut-être 17 18 mais je crois que c'est 16 17 voilà mais voilà si les documents vous les voulez en meilleure qualité alors il y a version ebook où normalement il n'y a pas le problème d'impression puisqu'il n'est pas imprimé c'est logique et il y a également la possibilité une fois que vous l'avez acheté de me contacter sur histoire d'apprendre et de me demander de vous envoyer les documents que j'ai du coup en version numérique pour les avoir en meilleure qualité et en mieux en plus lisible ça j'assure du coup le service après vente là dessus il n'y a pas de souci vous pouvez me contacter sur histoire d'apprendre voilà donc j'attends de voir si vous avez d'autres questions sur comment j'ai écrit ce livre je sais plus si j'ai précisé mais les tirer de mon mémoire c'est un chapitre de mon mémoire que j'ai réalisé sur la mine de champagnac qui traite de la fermeture que j'ai adapté en livre j'ai également d'autres projets d'édition à l'avenir notamment sur la question des mouvements sociaux sur aussi la question des mouvements migratoires la question aussi du patrimoine minier je peux développer là dessus j'ai beaucoup de choses sur la question à la fois de la mémoire et de la conservation du patrimoine minier c'est un sujet que j'ai beaucoup évoqué qui pourrait faire l'objet aussi d'un livre la question de comment le territoire a été transformé par la mine ça aussi c'est un sujet que j'ai que j'ai abordé dans mon mémoire que j'ai travaillé donc aussi ça pourra faire l'objet de livres donc il est possible qu'il y ait des livres encore pendant quelques temps sur la mine de champagnac que je publie voilà après il y en a plus j'ai pas n'idée mais après est-ce qu'elles vont toutes se concrétiser ça va aussi dépendre de mon avenir parce que c'est vrai que c'est à l'avenir je viens à travailler dans un domaine autre que la mine et ailleurs que sur ce territoire je finirai par me spécialiser dans autre chose et je vais pas continuer de travailler pendant des années et des années à écrire des livres sur cette mine alors que je ne suis plus dans le coin je resterai très spécialisé du sujet j'ai pas oublié tout ce que j'ai et travailler mais voilà c'est vrai que l'avenir mais au moins un livre sur les mouvements sociaux ça pour l'année prochaine ça je le ferai j'ai clairement l'envie de le faire ça oui ben j'ai beaucoup travaillé sur la guerre d'espagne mais là j'ai pas au point d'écrire un livre je me suis appuyé sur les travaux d'historiens mais je suis pas allé dans les archives là là je ne fais que retranscrire ce qu'on fait des historiens donc c'est plus un travail là purement de vulgarisation et je n'aurai aucune légitimité pour écrire un livre sur la guerre d'espagne moi voilà les vidéos c'est pour vous donner un aperçu après allez lire les travaux des historiens là dessus sur la guerre d'espagne j'en ai quelques-uns du coup j'ai utilisé voilà je vais les ressortir un peu voilà les classiques les classiques les classiques alors là c'est un livre alors ça c'est pas du livre d'historien mais il y avait ça dans la bibliothèque de mon père que j'ai récupéré sur la guerre d'espagne en trois livres une synthèse sur le sujet en travail d'historiens alors non pas trahine ça mais très intéressant aussi alors deux historiens majeurs thomas et anthony bevor historien britannique alors j'ai les traductions cela d'occasion le livre est dans un état dégueulasse mais à lire pratique quand même à dire gros travail de synthèse sur la guerre d'espagne vraiment alors ils ont des points de différence sur certains analyses sur certains chiffres même s'il est dans l'ensemble ils se rejoignent mais ça permet d'avoir deux sont deux travaux différents et deux points de vue différents alors george orwell hommage à la catalogue évidemment sur le poum sur un témoignage la guerre d'espagne c'est un classique et après il ya beaucoup de livres que j'ai emprunté en bibliothèque universitaire sur la guerre d'espagne sur la révolution durant la guerre d'espagne sur franco aussi mais de toute façon il ya toutes les sources dans mes vidéos sur la guerre d'espagne il ya des livres aussi il ya des fins des articles qui sont trouvables aussi du coup des articles d'historien qui sont trouvables en ligne donc tout ça m'a servi voilà mais du coup là on sort un peu de on s'éloigne de mon livre qui a été le sujet principal de ce live mais voilà sur la guerre d'espagne reste encore quelques vidéos à sortir en septembre sur une vidéo sur la situation particulière de la guerre d'espagne dans le pays basque puisque du coup le pays basque est un endroit où il y avait ou était dominé par les nationalistes basques qui étaient plutôt catholiques conservateurs de droite qui du coup idéologiquement on aurait pu s'attendre ainsi à ce qu'ils soient du côté des poutchistes de franco sauf que ceux-ci étaient très centralistes opposés aux revendications autonomistes ou indépendantistes des régions comme la pays basque ou la catalogue la galice et donc ben ils les nationalistes basques sont retrouvés du côté de la rue ludique et sont retrouvés à subir la répression des franquistes et d'ailleurs il ya eu des massacres de clercs des prêtres et tous se sont fait massacrer par les franquistes alors que ceux-ci prétendaient s'être soulevés pour défendre les clercs ironique voilà et après j'ai des vidéos sur le projet politique du camp nationaliste sur la question des violences durant la guerre d'espagne dans les deux camps parce que évidemment aussi du côté républicain il y a eu des exactions il y a eu des débordements il y a eu des crimes qui ont été commis donc il s'agit pas même si moi c'est vrai que mon coeur pour chute du côté des républicains que des franquistes c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux sur les crimes qui ont été commis aussi de ce côté là après j'ai quoi les divisions aussi du camp républicain une vidéo là-dessus très intéressante et peut-être une vidéo de conclusion sur pourquoi franco a gagné la guerre d'espagne voilà donc ça pour finir la guerre d'espagne donc ça on devrait en terminer à décembre janvier ensuite il y a même série de vidéos sur l'histoire de la cgt qui a débuté et après j'ai d'autres projets de vidéos j'ai sorti une vidéo sur il est reclus avant hier oui sur le géographe dans les prochains mois je sortirai une vidéo sur l'anarchiste puisqu'il était géographe et anarchiste donc voilà et puis vous aurez donc sûrement une vidéo sur le château de val aussi du coup pendant que j'y travaille donc vous ne manquerez pas de contenu sur histoire d'apprendre voilà mais écoutez à voir je vais attendre de voir si vous avez une dernière question ou quelques dernières questions sur mon livre et puis après l'histoire des mines en général oui le livre d'histoire des mines en général du coup de le peuple de la nuit de diane copère richet qui doit pouvoir se trouver en ligne parce que moi je l'ai acheté en ligne bon je vais le temps de voir si vous avez des dernières questions sur mon livre je vais ranger un peu tout ça ma bibliothèque est trop petite j'ai trop de livres c'est horrible et bon non j'ai pas non plus une collection énorme mais même si elle commence à s'étoffer mais c'est aussi en fait j'ai mes livres d'histoire mais j'ai aussi tous les livres que j'avais quand j'ai fait adolescent plus en fantaisie plus harry potter et dragon les seigneurs des anneaux qui prennent la place aussi dans la bibliothèque même si c'est une partie je l'ai un peu rangé ailleurs mais c'est vrai que ça commence à me faire une bibliothèque via un chiffre que j'ai une vraie bibliothèque pour tous mes livres d'histoire surtout que ça va continuer de s'étoffer je pense à l'avenir d'ailleurs j'ai fait une vidéo je présente ma collection qui a encore un peu enrichi depuis mais je vous mettrai le lien aussi éventuellement sur ma chaîne youtube mes livres d'histoire ma collection de livres d'histoire voilà alors de la vie dans les mines alors je l'évoque un peu notamment sur l'aspect de la vie culturelle liée à l'activité minière mais comme j'aborde vraiment plutôt du coup pourquoi et comment la mine ferme et quelles conséquences la fermeture de la mine a c'est pas le coeur du sujet voilà mais j'aborde un peu la question par exemple de comment les mineurs étaient logés comment comment ben la mine a influencé la vie culturelle et sociale avec la fanfare l'équipe de foot la fête le fait que beaucoup de commerces fonctionnaient grâce à la mine les faits il ya la mine donc c'est des points que j'aborde et comment du coup après la fermeture de la mine a fait que ces points là ont souffert ont disparu ou ont perdu en importance donc voilà par contre sur les conditions de travail c'est vrai que je l'évoque assez peu dans ce livre la question des accidents par exemple pour être aussi l'objet d'un livre auquel comment les mineurs de champagnac vivait et travaillait c'est aussi un projet de livre qui pourrait exister c'est aussi quelque chose qui pourrait être fait j'aurais du contenu aussi là dessus mais c'est trop de projets trop d'angles à aborder ça ferait trop de livres à écrire et peut-être un jour alors oui c'est possible en tout cas voilà comme je vous dis mon projet prochain projet d'édition c'est sur les mouvements sociaux et après j'ai des idées mais je ne sais pas d'où quel serait le prochain que je ferai ni quand je le ferai ça ça va comme je vous l'ai dit dépendre de mon avenir professionnel de où je travaille et dans quel domaine voilà bah écoutez merci merci surtout val val escode oui l'influence des mines sur le quotidien ça c'est un aspect que j'évoque je l'ai encore plus développé dans mon mémoire donc ça c'est aussi quelque chose que j'évoque que je pourrais faire à l'avenir mais mais je l'évoque dans ce livre merci du coup à toi pour ta participation merci aux autres personnes qui ont regardé qui ont suivi ce live je vous souhaite une bonne fin de journée n'hésitez pas donc comme je vous ai dit à acheter mon livre et n'hésitez pas également à passer sur la chaîne youtube histoire d'apprendre pour voir un peu tout notre contenu aussi n'hésitez pas quand vous voyez passer nos publications sur facebook à réagir avec avec un j'aime un commentaire même un petit merci un petit j'ai lu ça aide au référencement et du coup ça nous aide également du coup à être vu par plus de personnes et notamment beaucoup de personnes qui suivent histoire d'apprendre ne voit pas passer les publications parce que l'algorithme facebook est un m'agace un peu et donc c'est vrai que le fait qu'il y ait une interaction ça encourage l'algorithme d'entrer nos publications aux personnes qui nous suivent donc n'hésitez pas donc à bientôt je vous tiens au courant pour le chatteux de balle au revoir tout le monde